A tous les finalistes du secondaire qui passent aujourd'hui, les épreuves de la session ordinaire d'examen d'État 2024, les 4 jours d'examen d'État commencent donc aujourd'hui. Bonne chance à tous les finalistes du secondaire. Alors avec nos invités ce matin, nous allons analyser, débattre sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Nous parlerons notamment du porte-parole de l'opposition qui divise au sein de l'opposition. Il y a ceux qui sont d'accord, qui se sont réunis, qui sont dans des tractations et d'autres tels que Martin Fayulou est en train de régiter la démarche sous prétexte que ce régime est illégal, illégitime. Nous allons parler avec nos invités. Alors autre sujet d'actualité, nous parlerons de la gestion de la ville de Kinshasa avec notamment la traque contre les auteurs des pratiques déviantes sur décision du ministre de la Justice Constant Moutamba. Vous aurez des analyses et commentaires avec nos invités ce matin. Encore une fois, merci de nous suivre. Madame, Monsieur, nous aurez des analyses et commentaires de nos trois invités. Éric Micello, comme chaque lundi, est face à Pascal Owongé, ainsi que Walter Kouille qui s'ajoutent dans l'équipe. Et alors, Éric est déjà avec nous. Nous débutons ce magazine Kiosk avec lui. N'étant que Pascal et Walter nous rejoignent dans ce plateau de Kiosk. Éric, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Gisèle. Merci pour l'invitation. Bon début de semaine à nos téléspectateurs de Kiosk. Pour l'instant, je suis seul. Je vais essayer d'être modéré, gentil, parce que ça ne serait pas équilibré. Toutefois, je suis très inquiet dans mon biscuit de ce matin de constater que notre institution présente la République est pour égarder par des mercenaires. C'est-à-dire que lors du dernier déplacement sur l'inauguration de chantier relatif à la ROCAD, nous avons vu le chef d'État être sécurisé par des roumains, il me semble, en tout cas des non-congolais, des militaires qui ne font pas partie de la garde républicaine, ni de l'armée à faire décès. Cela m'inquiète un peu sur l'état sécuritaire de la République et mon quartier du Congo. Cela m'inquiète sur l'état de l'institution présidente de la République et cela n'inaugle rien de bon. Et moi, je pensais qu'il est nécessaire aujourd'hui de clarifier les choses et qu'on ne peut pas laisser dans une République l'institution présidente de la République entre les mains des mercenaires, alors que nous sommes censés être dans un état de non-guerre, puisqu'il n'y a pas des dispositions... Vous avez vu des étrangers, des gens à la peau blanche soit à côté du chef. En tout cas, ce n'était pas des Congolais. Il faut creuser pour avoir plus d'informations sur ça. Non, 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 ce n'était pas des Congolais. En Creuse, nous savons déjà que... Vous avez vu. Nous avons vu et nous avons... Et vous avez déduit directement. Nous avons en outre approché certaines personnalités, certaines relations dans l'armée. Il est ici question de... Nous savons que nous avons des instructeurs occidentaux. Nous avons des partenaires, des formateurs nord-congolais qui sont en train de participer à la protection de la souveraineté de la République démocrate et des Congolais. Mais de là à devenir les gardiens de l'institution présidente de la République, nous considérons qu'il y a un pas qui a été franchi, c'est un pas de trop. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en dit les forces armées, notamment les autorités en la matière. Mais déjà, de sur quoi ce silence-là m'inquiète aussi. Donc, je ne sais pas si l'institution présidente de la République a perdu foi en part de confiance à nos militaires. Mais en tout cas, ça fait parler beaucoup de monde. Et surtout nous, les nationalistes et les républicains que nous sommes. Nous considérons que l'institution présidente de la République fait partie d'une institution républicaine qui doit être bien gardée. Et pour être bien gardée, il faudrait que nous investissions dans notre armée, dans nos forces vives et non pas aux étrangers. Les mercenaires coûtent énormément cher. Je ne vous dis pas par jour combien sont payés. Si on doit multiplier les nombres de mercenaires sur le territoire national commun, nous avons en déboursé. Et cela nous inquiète aussi. Voilà. Vraiment que vous faisiez à fond par rapport à cette information pour avoir de plus amples détails. et non rester seulement de s'installer sur ce que vous avez vu. Merci, Éric Lucelle. Alors, un mot par rapport à nos élèves finalistes qui passent à partir de ce matin avec l'examen d'État. Oui, c'est toujours un exercice d'équilibriste. Je pense que... Je crois que nous devons réfléchir. C'est une occasion peut-être de réfléchir aussi, de réfléchir si on ne devrait pas, en termes de parcours scolaire, de faire une formation continue. C'est-à-dire que de ne pas faire de creux de vacances, mais de donner la possibilité, après ces épreuves, peut-être d'avoir une formation continue plus pratique à ses étudiants. Ou bien peut-être des périodes d'intenses révisions après ces périodes. Pour moi, je suis toujours un peu circonspect parce qu'on a l'impression qu'arrivée à cette échéance, on n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin d'étudier, on n'a plus besoin parce qu'on a franchi une étape. Alors que nous savons que ce qui est important aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse intelligente, entreprenante. Et moi, j'allais même dire une force vive qui s'intéresse à la République. Et aujourd'hui, nous devons peut-être aussi donner cette alternative à cette jeunesse. C'est-à-dire que les ministres sectoriels doivent proposer des alternatives en termes de formation continue, que ce soit en artisanat ou bien dans d'autres divers secteurs d'activité qui sont plus prolifiques et bénéfiques pour notre République. Et on devrait peut-être aussi réfléchir à organiser des salons de métier pour permettre qu'il y ait une rencontre entre les professionnels du secteur agricole, artisanal, avec la jeunesse pour permettre peut-être aussi d'attirer cette jeunesse vers des secteurs qui sont plus porteurs, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, pêche, et qui ne sont pas se contenter dans des filières qui ne sont pas du tout aujourd'hui demandées dans le secteur économique ou bien dans le monde du travail. Donc c'est un moment de réflexion et puis je leur souhaite bonne chance dans cet exercice. Et on parle d'un recul, par rapport au nombre de candidats, par rapport à l'insécurité à l'Est ? L'insécurité à l'Est est persistante. Malheureusement, c'est une insécurité où je pense que les solutions emportées ne sont pas à la hauteur. Recule parce que c'est vrai que pendant ces dernières années, nous avons vu, bien ces derniers mois, nous avons vu des écoles fermées pour cause d'insécurité. Nous avons vu des professeurs tués, assassinés pour cause d'insécurité. Nous avons vu éventuellement des enfants quitter tout un territoire et ne plus revenir. Donc c'est un peu paradoxal que nous nous comportions et que surtout l'État, qui est porteur de ces échéances académiques, se comporte comme si tout allait bien, alors qu'un grand pan, une grande partie des Congolaises et Congolaises ne peuvent pas avoir accès à l'éducation en cet instant. Et c'est pour cela que c'est une réflexion supplémentaire par rapport à cette question de formation continue, parce que là j'avance, là je ne m'attends pas. Mais cela dit, en termes d'insécurité, moi je pense que le problème des conflits intercommunautaires, moi ce qui me dérange, c'est que nous n'arrivons pas à trouver des solutions. L'État doit imposer le dialogue, l'État doit imposer la paix. Et comment on impose la paix ? Moi je ne pense pas qu'on impose la paix en mettant sur la pièce d'identité nationale le village, les origines, comme si nous étions propriétaires d'un territoire déterminé alors que nous sommes censés être des républicains, vivant dans une république où nous sommes des citoyens et non pas des provenances d'un village que peut-être nous n'avions jamais vu ou bien d'une histoire des collines passées. Voilà. Il faut sortir de cette nostalgie et trouver des solutions concrètes pour la république et pour les Congolais. Il faut mieux la sécurité plutôt que des démagogies en termes de villages, territoires, ainsi de suite. Voilà. Merci Eric Buicello. Et encore une fois, bonne chance à nous finaliser ce examen d'État. Alors nous parlons de certaines décisions prises par des ministres, notamment celui de la justice, avec ses traques contre les auteurs de pratiques déviantes. On a vu la police mettre la main sur certaines personnes, disent qu'on a arrêté. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est quoi des pratiques déviantes ? C'est d'abord ça qu'il faut définir. Si nous rentrons dans l'analyse du missif de la correspondance du ministre de la justice, il était ces questions des pratiques qui tentaient à organiser des partouge ou parfois aussi à la... et permettre aux mineurs ou à tout le monde d'avoir accès à des images pornographiques, d'ententer à la pudeur des uns et des autres, d'ententer à la violation de liberté des uns et des autres en montrant à nous des pratiques qui ne sont pas du tout... qui ne correspondent pas à nos mœurs. C'est ça la réalité. Mais ces pratiques-là, c'est une question de sexualité montrée à tous et même aux mineurs. Ce n'est pas une question d'homosexualité. Nous le répétons, l'homosexualité n'est pas consacrée comme délit ni crime par notre arsenal juridique. Cependant, il est ici question, on devrait dire, de mariage homosexuel qui est prohibé. Et le mariage homosexuel, quand il est prohibé, nous devons considérer que les manifestations d'homosexualité tombent, c'est vrai, sous le coup de l'heure, lorsqu'elles portent atteinte à la pudeur publique, c'est-à-dire à l'exposition. Donc, nous devons faire attention. Moi, je ne pense pas que le rôle de la police est de traquer les homosexuels, parce qu'ils sont des citoyens qui ont un droit à une vie privée. Mais maintenant, si vous me parlez de la prostitution, oui, si ces homosexuels faisaient la prostitution, il faut les arrêter. S'ils faisaient du prosélytisme, c'est-à-dire que par leur comportement, ils incitaient certains à des pratiques déviantes, oui, il faut les rappeler à l'ordre. Mais je crois savoir aussi que la prostitution des femmes à l'égard des hommes est aussi interdite. Toutes sortes de pratiques qui ne rentrent pas dans l'ordre public devraient être arrêtées. Mais lorsque j'ai vu des images des autorités de la ville-province de Kinshasa dire que nous allons traquer les homosexuels, non, non, il n'est pas un délit ni un crime d'être homosexuel en République démocrate du Congo. Il ne faut pas comprendre. Cela dit, ça reste dans un cadre privé. Il faudrait laisser les gens, dans leur sphère privée, pratiquer ce qu'ils veulent pratiquer, tant que ça ne porte pas atteinte aux libertés, aux droits des uns et des autres. Donc il faut faire très attention. Je ne veux pas connaître ici des pratiques de chasse à l'homme qui rentreraient en contradiction avec les lois de la République. Je crois que... Mais sinon, les nuisances sonores, les soirées exilutionnistes, là, c'est vraiment des décisions à appuyer. Il y a des nuisances sonores, contrairement, bien sûr, j'appuie lourdement. Je dirais même qu'on n'a pas besoin du boucan du lundi au vendredi. On n'a pas besoin de temps de bruit. Et je crois même qu'on devrait aussi limiter les heures d'ouverture des bars et même les jours. Je devrais aussi dire même que, tout en limitant les jours et les heures, parce qu'il y a du lundi, vous avez vu comment la ville de Kinshasa est devenue aujourd'hui étouffée. Les périmètres où vivent les gens sont limités. Il y a des bars sur toutes les 10 mètres. Donc les enfants vont à l'école, doivent dormir correctement. Avec ce boucan, on n'arrive pas à avoir une jeunesse équilibrée ou bien une vie sérène. Donc ça dérange. Même de la même manière, on doit limiter aussi les nombres de ces églises dites de réveil, des églises somatiques. Donc c'est aussi des choses à voir. Et moi, je crois que j'encouragerais l'autorité judiciaire à aller dans ce sens-là. On ne devrait pas permettre à n'importe qui d'ouvrir une église sous prétexte qu'il a reçu l'appel. Voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est une association, une église, elle doit être régie conformément aux lois de la République. Et sur les unisances au nord qui polluent nos cités essentiellement, je crois qu'il est important de fermer certains bars et de limiter certaines zones, même je dirais même certaines zones, de limiter les bruits, les décibels de tel jour à tel jour ou bien de telle heure à telle heure. Les taux seraient encore élevés, les chômeurs, parce qu'il n'y a pas d'emploi en RDC. Non, non, pourquoi ? Vous croyez que ces bars emploient combien des gens ? Non, je crois que ça peut donner aussi d'autres perspectives. Je n'ai jamais pensé que l'alcool rendait plus intelligent. Donc, excusez-moi, mais si on passe son temps à s'enivrer, on peut employer cet argent à autre chose. Ça peut créer des énergies positives. Donc, ce n'est pas en se retrouvant dans le débat du lundi au lundi avec des prostituées qu'on se dit qu'on fait avancer la République, qu'on fait avancer le pays, et que c'est là qu'on crée des emplois. On ne crée pas des emplois. On ne crée pas des emplois. Merci Eric. On crée des emplois très précaires et très, très, pas du tout profitables à la jeunesse ni à l'avenir de ce pays. Voilà. Walter est avec nous. Bonjour Walter. Bonjour Madame Gisèle et toutes mes excuses aux téléspectateurs. J'ai connu un petit problème le matin avec les embouteillages. J'ai cru que ça n'était terminé, mais j'ai tout fait pour me rattraper, bien que malheureusement ça n'a pas marché. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai entré directement dans le sujet. Nous parlons de certaines mesures qui prennent les membres du gouvernement en train. Nous sommes là sur l'instruction du ministre de la Justice, Constant Moutamba, où on a vu les policiers dans la traque entre les auteurs des pratiques déviantes. On a arrêté dix personnes présumées auteurs de soirées exhibitionnistes. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle est votre réaction par rapport à cela ? S'agissant de ces soirées exhibitionnistes où on organise des orgies, je crois que notre loi l'interdit. Même si certains disent que c'était une maison en close, fermée, mais comment 50 personnes peuvent se retrouver dans une maison fermée s'il n'y a pas eu publicité ? La publicité, il ne suffit pas que ça passe à la télé ou à la radio. Ça peut aussi aller d'une personne à une autre. Parce que quand vous voyez les messages que ces personnes se sont transmis jusqu'à ce que ça tombe aux mains des services qui ont remonté la filière, je crois qu'il y a eu une publicité, mais qui n'est pas passée par des canaux connus par le commun de mortels, comme la télévision, la radio ou les affiches, panneaux publicitaires dans des lieux très ouverts. Mais aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, différentes applications, vous pouvez passer les messages et atteindre plusieurs personnes. Raison pour laquelle moi j'en appelle encore à une véritable traque parce que dans plusieurs communes, toutes ces pratiques sont observées. Et c'est connu, hein ? C'est connu. Je disais à un confrère hier, Rémi Moulingati, on était ensemble à la rédaction, je lui ai dit que les services spéciaux connaissent différentes adresses, différents lieux où se pratiquent ces orgies. C'est question de les activer pour les traquer. Tout le monde sait, cette ville est vaste, grande, mais on sait qui fait quoi et où. C'est question de dire... Non, c'est pas caché, ça ne se cache pas aujourd'hui et même les pratiques des viandes, au-delà de ces pratiques des soirées exhibitionnées, même l'homosexualité. Bien que certaines personnes disent que non, la loi en RDC n'interdit pas l'homosexualité. Oui, la loi vient après. Mais, généralement, ce sont des faits qui précèdent la loi et la loi vient après. Nous savons que notre code de la famille, qui date de très longtemps, dit que le mariage c'est entre un père et une mère. Maintenant, qu'en est-il des couples qui ne sont pas mariés, mais qui sont homosexuels ? Si ces personnes-là, ces fonds de l'exhibition, ça va inciter, ça va amener vers la déviation. En Europe, c'était comme ça. Les orgies, les partouzes aux États-Unis, ça date des années 80-70. Mais, en ce temps-là, on ne parlait pas des homosexualités. Que les gens lisent l'histoire de ces pays occidentaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on vous dit que Johnny Hallyday, paix à son âme, était un homosexuel, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des vieilles pratiques qui arrivent aujourd'hui, mais à petits pas. D'où nous devons prendre des précautions ? Si, en Occident, on nous interdit, à nous, Africains, d'être polygames, mais pourquoi nous, nous devons accepter qu'eux, parce qu'ils ont des ONG, ils financent des ONG, pour nous matraquer avec les drapeaux LGBT et soutenir que des personnes peuvent s'accoupler, hommes-hommes, femmes-femmes ? Non, moi, j'estime que nous devons respecter même la nature. Ça commence comme ça. Plus tard, vous apprendrez, bon, c'était LGBT, maintenant c'est Q, après c'est Q+, c'est I, donc, ça va aller, c'est le cas en Europe aujourd'hui, on commence à tolérer, à ce que l'on en prenne aux petits-enfants, supposé, on dit qu'ils sont mineurs, ils ne peuvent pas se décider, mais on doit leur apprendre la vie sexuelle. Moi, je crois que, naturellement, chaque personne, quand elle grandit, elle découvre. La société peut t'aider à recadrer, mais on ne doit pas dire, par exemple, à un enfant, que non, ne donnez pas, comme je l'ai suivi dernièrement en France, qu'on ne donne pas à un enfant un prénom jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il choisisse le prénom d'une femme ou d'un homme, selon son choix. Pourquoi ? Ça ne doit pas se faire. Alors, nous savons qu'il y a plusieurs ONG ici, financées par les Occidentaux. Elles seront là pour faire du bouquin. Je vous rappelle, pour un cas qui me concerne personnellement, j'étais collaborateur d'un ministre de l'équipe sortante. Nous avons reçu au cabinet l'ambassadeur des États-Unis, Mike Amère, on a reçu l'ambassadeur, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur de la France, de la Belgique et puis du Royaume des Suèdes. Tous, vous vous rappelez à une certaine époque, ils avaient hissé les drapeaux LGBT dans ces différentes ambassades que je viens de citer. Pendant cette période-là, ces ambassadeurs-là ont voulu faire un lobbying. Je sais qu'ils ont contacté des députés nationaux. Ils sont passés chez le ministre avec lequel je travaillais et ils lui ont même demandé de porter le combat. Je ne devrais pas parler parce que l'échange, c'était entre l'ambassadeur, le ministre, il y avait le secrétaire de l'ambassadeur et j'étais aussi dans la salle d'audience, nous quatre. Mais j'ai fait un signe au ministre pour que je parle à sa place. J'ai commencé par dire à Maïk Amère que chez eux, la polygamie n'était pas tolérée. Ici, chez nous, nous avons d'abord un problème des malariats, de tout ce qu'il y a comme problème de soins de santé. On n'a pas besoin, on a plutôt besoin de l'argent pour financer le soin de la malaria, de la tuberculose. On n'a pas besoin d'argent pour financer les onces des homosexuels en RDC. Et vous demandez à mon ministre d'en faire la publicité, la promotion, d'aller en parler aux députés. Ce n'est pas une urgence pour nous. Nous avons plusieurs dossiers, plusieurs besoins qui nécessitent des réponses urgentes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous engager à faire la promotion de l'homosexualité. Là, le code de la famille parle du mariage homme-femme. Moi, je voudrais que le ministre réfléchisse avec différentes équipes, qu'il dépose un projet de loi pour que l'on puisse vraiment recadrer toutes ces pratiques, pour que demain, nous ne soyons pas victimes d'oppression occidentale à outrance. Rappelez-vous, l'Ouganda a pris une décision, ils n'ont pas reculé, ils sont allés jusqu'au bout. L'Ouganda n'est pas un pays aujourd'hui déchiré. C'est interdit, on vous arrête, vous faites la prison. Il n'y a pas seulement l'Ouganda, il y a plusieurs autres pays en Afrique. Et même en Europe, c'est quoi ? En Hongrie. Nous avons aussi reçu l'ambassadeur de ce pays-là, de Victor Orban, qui est venu, qui nous a dit clairement que chez eux, bien que ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas toléré. C'est l'un des rares pays de l'Europe qui ne tolère pas ou qui ne fait pas la promotion de l'homosexualité. Parce que la Hongrie est un pays très catholique, très chrétien. En vrai, forêtien qu'on ne doit pas importer toutes ces pratiques. Nous ne pouvons pas subir toutes les pratiques occidentales ici chez nous parce que nous sommes faibles. Eux viennent avec l'argent parce que l'homosexualité a un puissant lobbying. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens qui peuvent corrompre autant des députés, faire la pression sur des gouvernements entiers. Oui, il ne va pas avoir ces moyens. Est-ce que le ministre va faire face à cette bataille ? Il va réussir cette bataille ? Mais c'est question de respecter aussi notre culture, pour notre fierté. Et c'est une nécessité pour nous que demain, vous vous retrouvez avec une soeur, avec une autre soeur qui a un enfant, mais un enfant à qui on ne dira pas qui est ton père. Parce que quand vous voulez vivre homme, homme, femme, femme, comment pouvez-vous obtenir un enfant ? Et même si, j'ai suivi un cas tout récemment en France, Oui, très vite. On interdit à la maman qui a porté cet enfant-là de rechercher ou même d'oser dire que c'est elle qui est la vraie mère de l'enfant. Voyez-vous ? Le couple, c'était des homos qui ont fait porter l'enfant chez une femme. Donc, je crois qu'il est temps que l'on en parle avec beaucoup de courage et même de fierté. Parce que c'est aussi question de fierté pour nous, nous Congolais, Afriquais, notre culture. Dans cette traque, il n'y a pas seulement des homosexuels, il y a des nuisances sonores. Oui, même les nuisances sonores. S'agissant de la nuisance sonore, ça date des années. Et même les églises qui pullulent à travers. Moi, je me rappelle aussitôt le ministre d'État, en son temps, Tamboui Mwamba, arrivait. La première mesure qu'il avait prise, même s'il n'en a pas fait du bruit, c'était de refuser de donner des agréments aux églises, des réveils. Parce que c'est d'elles qu'il s'agit. Parce que si vous voyez la configuration des différentes églises, l'église plutôt que je peux appeler traditionnelle, catholique, armée du salut, kimbanguiste, protestante, quand ils veulent s'installer, ils trouvent un espace qui fait de telle sorte que les voisins proches n'essaieront pas à déranger quand eux vont commencer leurs animations ou leurs louanges pour louer leur Dieu. Mais nos églises se réveillent aujourd'hui. Quelqu'un se réveille, il commence à organiser des prières chez lui à la maison, qui devient cellule, cellule, et puis l'église naît dans la parcelle, peut-être avec des voisines. Dans une cour commune, on met une église, mais tout le monde n'est pas obligé de prier quand vous vous priez. Et quand vous venez leur dire que nous, nous voulons nous reposer, ils vous disent que vous êtes sorciers, c'est une possession. Non. Nous devons être rationnels, nous devons être formels plutôt, mais c'est à l'État de réguler, de régenter cette situation, sinon on part en frille. Voilà, il y a des décisions qui existent depuis, mais... Elles existent, mais c'est question de les appliquer. Dans un échange avec les amis sur WhatsApp, je disais que nous avons trop parlé. Je souhaite que ces gouvernements ne continuent pas de parler, comme c'est la continuité du même pouvoir, du même régime, qu'on essaye d'appliquer toutes les promesses faites, que de continuer à discourir... Justement, nous parlons de ces promesses que font les membres du gouvernement, outre Constant Moutamba, on a vu aussi les ministres du Finances qui ont fait une autre promesse, disant que les fonctionnaires seront payés chaque le 28. Comment te souviens-tu ? Tout d'abord, permette-moi de juste placer un dernier mot sur Constant Moutamba, je crois qu'il serait quand même plus pertinent aujourd'hui de demander au ministre de la Justice de nous présenter son programme, c'est-à-dire son plan d'action. Parce que ce qu'il fait là, effectivement, c'est, moi j'appelle ça, mes limites, ministre de la Communication. Nous voir, boire des cafés avec ces gens, salut au drapeau, il fait de la communication, et là, c'est vrai que ces correspondances, ce n'est que des rappels à la loi, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Il serait plus important maintenant de s'attaquer au problème relatif à la justice, c'est-à-dire l'administration véritable, l'administration des centres pénitentiaires, les magistrats sur tout le territoire national, leur rémunération et surtout les conditions de travail. Nous voulons une justice qui soit impartiale, une justice qui prenne tous les Congolais de manière tout à fait égaux, égales devant la loi. C'est ça qui est important. Donc, jusque-là, ça fait rire, c'est joli, mais c'est des rappels, ça s'appelle de la communication. Il serait un moment, il serait plus intéressant aujourd'hui qu'il rêvait réellement son avis de ministre de la Justice, surtout face à la criminalité qui est de plus en plus présente, et même en dehors des grandes métropoles. Donc, il est important aujourd'hui qu'il y ait des Congolais et des centres de sécurité partout où ils se trouvent. Je vous rappelle que le ministre de la Justice et tous les territoires, même à Bounia, même à Nuitouri, que la justice doit imposer son saut et ses responsabilités. S'agissant des rémunérations, vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas besoin de promesses puisque c'est les premiers employés de l'État. Ce sont qui font que l'administration publique fonctionne. Il y en a qui travaillent, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là, ils sont capables de s'acheter un petit terrain boudi ici. Donc, on n'a pas besoin de promesses. C'est qu'on a besoin aujourd'hui qu'on respecte leurs droits. Ce dont on a besoin aussi, qu'on respecte, ne serait-ce que même par considération, la rémunération qu'ils doivent percevoir. Parce que moi, je trouve que c'est aussi indécent d'avoir un ministre qui gagne 50 000 dollars et qu'un fonctionnaire qui a travaillé 30 ans, 40 ans, n'arrive même pas à atteindre 2 500 dollars. Donc, c'est cette indécent-là qui trouble et qui énerve un peu. On n'a pas besoin de promesses puisque c'est le ministre qui parle, mais l'argent, il faut les avoir à l'argent. Donc, ce que nous avons vu par le passé, Nicolas Cazelli n'était pas un mauvais, un incompétent, mais c'est quelqu'un qui avait pour mission de satisfaire des intérêts égoïstes et personnels des quelques-uns de membres de ce gouvernement et non pas la République. Ce genre de communication, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de promesses. C'est fini la campagne électorale. Ce qu'on a besoin aussi, c'est l'action. C'est lorsque, au bout de 6 mois, les Congolais verront effectivement, les fonctionnaires verront effectivement que chaque mois, ils ont leur salaire. Il y a une augmentation par rapport au coût de la vie. Il y a une amélioration du franc congolais. C'est là qu'on va dire que le gouvernement fait ce travail. Mais par ça, on n'a pas besoin de communication. Ce n'est pas la communication qui nous intéresse. Ce sont les faits, c'est la réalité qui nous intéresse. Et quand on voit l'inflation actuellement, le coût des denrées alimentaires, on est inquiet. Quand on voit qu'aujourd'hui, les francs perdent de plus en plus de sa valeur, il y a une dévaluation permanente face au dollar, nous sommes inquiets. Donc, il a beau parler, mais ce qui nous intéresse, c'est une action concertée du gouvernement, une action responsable qui ferait que, même si on ne gagne pas beaucoup, mais que ce pas beaucoup-là nous permette de payer notre loyer, de payer l'escolarité de nos enfants et aussi de permettre à ceux que nous mangeons. Et nous vivons dignement. Nous n'avons pas de transport. C'est une communication dans ce sens-là. Nous aurons des avions, nous aurons, nous aurons, nous aurons. Nous n'avons pas besoin de promesses, nous avons besoin des actes. Il n'y a pas de mieux. Parce que nous avons vu ici un chef d'État devant le Parlement dire qu'il y a des avions qui sont en route. 8 avions qui sont en route, mais ils ne sont jamais atterriens à Kuchassa. Donc, c'est ça, limite, ça clôt tous les débats. On n'a pas besoin de promesses. Je ne sais pas si Dieu avait récupéré ces avions qui étaient en l'air, qui devaient atterrir la République démocratique du Congo. Mais ce jour, nous n'avons toujours pas vu ces avions. Alors, Waterloo, je pense qu'il y a un problème de priorité par rapport aux membres du gouvernement. On doit savoir qu'est-ce qui est prioritaire dans chaque secteur. Lorsqu'on voit, par exemple, le ministre des Sports qui, dès le début, il fait un tour au salle des martyrs et mise plus sur la réhabilitation du stade qu'autre chose. Est-ce que vous en pensez ? Mais le sport, ce n'est pas seulement le football. C'est le tort et la faiblesse de tous les ministres qui sont passés. bien que le football soit, pour le cas en RDC, le sport phare, mais quand vous allez aux États-Unis, en Inde, au Pakistan, dans plusieurs autres pays, le sport n'est pas... le football n'est pas le sport phare. Donc, le sport, c'est tout un département qui a beaucoup de... des sous-départements. Je voudrais plutôt qu'il s'en tienne à la politique du sport à République démocratique du Congo. Ça avait déjà été fait. Il y avait les travaux d'Embuela sous Chembo, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais tous ceux qui oeuvrent dans ce secteur reviennent à dire que l'heure est à l'application des résolutions issues des travaux d'Embuela. C'est depuis la fin Chembo qu'on a commencé à le dire. Kaboulot est arrivé, il n'a rien fait. Et ça m'étonne que ceux qui sont dans ce secteur disent que c'est le ministre le plus médiocre. C'est lui qui arrive, au lieu de commencer à faire le tourisme dans différents sites du football, je voudrais plutôt qu'il prenne ce rapport-là, qu'il le lise. Tout est là. Il n'a pas inventé la roue. Les résolutions des experts indépendants et même des responsables des clubs, de football, des judoés, de tout le milieu sportif sont là à ces questions, de le lire et de voir avec quels moyens les appliquer. C'est le cas du secteur des médias et dans presque tous les secteurs, il y a déjà des canevas. Malheureusement, vous apprendrez que les ministres sont allés en séminaire, le lendemain, ils reviendront, chaque ministre va encore chercher à envoyer des gens étudier, qu'est-ce qu'on doit faire alors que tout le monde sait dans chaque secteur quelles sont les priorités. inutiles de continuer à promettre comme le compatriote venait de le dire. Il y a une surcommunication, surtout au ministère de la Justice, l'actuel ministre a fait une surcommunication. Ce secteur n'a pas besoin d'une surcommunication, ce secteur a besoin des réformes. On a besoin des réformes dans le secteur de la Justice. Rappelez-vous dans un passé récent quand l'ancien député Obé Minakou et Gary Sakata déposent une loi au niveau, une proposition au niveau de l'Assemblée nationale pour réformer le secteur de la justice. Nous sommes, je crois, 2020, 2021. Tout le monde était vent debout. On disait qu'on veut mettre les magistrats ou pas. Mais la lettre que Moutamba vient d'adresser au procureur après la Cour de cassation, c'est justement ce que l'on a réproché à Minakou et Sakata. Le pouvoir judiciaire est indépendant, autonome, même du ministre. Ça s'organise au niveau du conseil supérieur de la magistrature. Un ministre ne peut pas se lever et dire à un procureur il faut que vous arrêtiez tel ou tel. Non, ça ne se fait pas. Oui, c'est ça la loi en RBC. C'est le troisième pouvoir, je crois. Il est indépendant. Donc, la magistrature ne dépend pas du gouvernement. C'est un pouvoir autonome tout comme le gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, voilà un exemple, ne peut pas dire à Vital Kammeré tu fais ceci, tu fais cela. Non, la magistrature est autonome. Maintenant, il faut voir les réformes que nous voulons entreprendre dans ce secteur pour corriger les erreurs parce que nous revenons à dire que notre justice est malade, les magistrats, les juges ne se mangent jamais entre eux, il y a beaucoup de cas de dolés, j'en passe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre de l'ordre ? C'est là la vraie question. Tout le monde se plaint mais tout le monde ne veut pas démarrer avec les réformes. Reprenez la proposition du professeur Gary Sakatae et professeur Minaku. Moi, je crois qu'il y a, bien qu'il y a quelque chose à corriger, mais ce sont des professeurs, des enseignants du niveau supérieur et universitaire qui ont formulé cette proposition, ces questions de revoir et puis qu'est-ce qu'il y a à ajouter ou à retrancher ? Soumettez ça au niveau de l'Assemblée nationale que de se lancer chaque jour au communiqué, c'est du bruit et au finish, il n'y aura rien parce qu'on ne gère pas un ministère, on ne gère pas une république avec des communiqués, avec des discours, avec des déclarations. Un ministère, un pays, une entreprise se gère avec des actions qui découlent d'un plan ou d'un schéma, d'une stratégie bien élaborée pour atteindre des objectifs à court, à long et puis disons à court, moyen et puis à long terme. Ce n'est pas on se réveille le matin à telle chose m'éthique, j'ai vu telle chose communiquer. Non, le pays ne se gère pas comme ça parce que nous avons besoin des lois, les améliorer, les renforcer pour que ce pays soit réellement gouvernable avec une justice au service de tout le monde. Je suis contre le discours, je suis contre les déclarations inutiles qui au bout de la course ne produiront rien. Le ministère de Finances, quel est ce ministre de Finances qui est depuis 2019, qui est arrivé, n'a pas tenu le discours que le ministre Doudou Fouamba a tenu l'autre fois. Tous quand ils arrivent, ils disent que moi, je ferai de telle sorte que les fonctionnaires soient payés à partir entre les 15 et le 25 du mois, comme c'est fait sous ma tâte jusqu'aux années je crois 2017, je crois, jusqu'en 2019, 2017 plutôt, les fonctionnaires étaient payés entre le 15 et au plus tard le 25 du mois, tout le monde était payé. C'est à partir de 2017 qu'on a commencé à avoir des soucis. Quand le ministre Kangoudia est arrivé, il a même clairement dit que la marmite était trouée, il fallait d'abord commencer par boucher pour qu'on revienne à cette stabilité. Nous sommes un pays qui vivons au gré des vagues de la conjoncture sur le plan international et national alors que sur le plan de l'économie et des finances, il faudrait des réformes qui puissent nous protéger des coûts ou des vagues qui viennent de l'extérieur ou même que nous soyons capables d'enquisser les chocs comme d'eux-mêmes les économistes utilisent, des chocs exogènes ou internes. Parce que si notre économie reste extravertie, reste exposée, si nous continuons à être ce pays grand importateur qui ne sait pas exporter des produits finis, nous ne serons pas capables d'amortir le choc qui vient de l'extérieur. d'ailleurs, avant que ce gouvernement n'entre, Nicolas Casadi avait bien dit, à partir du mois d'avril, la situation va commencer à s'améliorer quand la DGI va collecter l'impôt parce qu'il y a des échéances fiscales à venir qui feront en sorte que la Caisse de l'État va trouver un peu de moyens qui vont permettre de stabiliser la situation. mais au-delà, il faut des réformes qui font de telle sorte que même quand il y a choc que l'on ne puisse pas subir parce que le salaire a un caractère alimentaire. Quand il n'est pas payé, la société ne marche pas. Ailleurs, ça peut poser problème mais le salaire a un caractère alimentaire et sacré d'où la nécessité de faire en sorte qu'il soit payé avant la fin du mois et régulièrement. Régulièrement. Voilà. Nous allons passer un mot par rapport au porte-parole de l'opposition. On a vu la rencontre entre du groupe Katoumbi, Matata Pogno et Adolfo Mozito. 17 ans après, on aura enfin le porte-parole de l'opposition bien que Fayoul ne s'inscrit pas dans cette démarche qui dit que ses pouvoirs étaient légitimes. Quelle lecture vous faites par rapport à cela ? Tout d'abord, permettez-moi que je passe un petit mot pour compléter mon confrère sur la communication du nouveau ministre de sport. Tous, tous les ministres de sport depuis que Félix Tessé qui est d'État et va pouvoir sont passés par un stade des martyrs. Non pas parce qu'ils aiment ce stade ou bien qu'ils veulent que le Congo avance, non, c'est parce que c'est le moyen le plus facile pour soutenir de l'argent. ça a toujours été leur premier épouvantail pour dire j'ai besoin de tant de millions de dollars. Tous sont passés par là pour dire j'ai besoin de temps pour renover. Mais il est effectivement vrai qu'on se rappelle que le ministre du sport c'est celui du sport de la République démocratique du Congo et de tous les sports. C'est bizarre qu'il ne se déplace pas à Main-Dombé pour installer de nouveaux stades. C'est bizarre quand même même pas des stades des omnisports parce qu'il n'y a pas seulement le football effectivement. A nos omnisports on peut pratiquer le judo on peut pratiquer le basket on peut pratiquer le handball ça permettrait de voir éclore des nouvelles des nouvelles des élites des nouveaux athlètes qui permettraient de faire réunir la République d'ici 5-10 ans. Rien. Tout ce qu'ils font là c'est la communication pour dire j'ai besoin d'autant de millions et sur autant de millions qui vont sortir une partie va disparaître. Nous on se demande sur les 2 millions qu'avait perçu le ministre actuel du sport quand il était le ministre d'Urkagur sur le Congo central qui devrait permettre d'installer les lampardaires ainsi de compagnie nous ne savons toujours pas épartir ces 10 millions de dollars. Donc voilà c'est cette façon de dire quand il s'agit de l'argent ils sont promptes à venir faire de la communication. Stade de Marti Stade de Mati oui mais pourquoi ne pas construire un nouveau stade là-bas à Maloukou ou bien je ne sais pas moi ça va aussi demander de l'argent je préfère dans cette optique là parce que c'est quand même incroyable que nous nous concentrons spécialement sur Gombe et environ c'est quand même incroyable c'est à dire qu'il y a une escroquerie étatique incroyable de dire que chaque espace de Gombe doit appartenir à un libanais à des nouveaux riches congolais non il faut inonder la république de toute sa modernité et pour cela il faut rencontrer les congolais partout où il se trouve la majorité combien de jeunes habitent ici dans l'ingobé environ présente les statistiques combien les congolais vivent ici ils quand même profitent de ce stade et pourquoi est-ce qu'il doit parcourir le fin fond de Maloukou pour venir faire du sport au stade de Marti pourquoi il doit venir le fin fond de Kissensou pour venir faire du sport au stade de Marti au moins Kabila lors de son départ il a fait construire des stades ministres ces stades là servent dans la proximité ce n'était pas parfait mais c'était peut-être un élan à soutenir et à créer ces stades là un peu partout sur là on ne peut pas construire des omnisports ou bien des graces stades c'est une question de responsabilité s'agissant des postes de position bien sûr il s'est table sur la loi de 07-008 du 4 décembre 2007 portant statut d'opposition politique qui précise bien sûr que le statut d'opposition conformant à l'article 8 de la constitution fixe le droit de dévoi lié à l'existence de son activité bien sûr l'article 2 particulièrement est intéressant au terme de présence de la présente loi organique qui fait entendre par opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national provincial urbain municipal ou local deux faits c'est que depuis l'investiture du ministre du premier ministre le gouvernement a un mois pour attribuer ce poste du porte-parole du gouvernement à l'opposition du porte-parole d'opposition donc c'est une course vous voyez il y a particulièrement trois mouvements ou bien c'est-à-dire les idées de Martin Faillou avec Sissanga l'autre groupe c'est Katoumbi il y a bien sûr ensemble Katoumbi Matata et Mouzitu c'est le bloc de Bounchi qui est en train de se battre pour essayer de s'arracher ce poste moi je crois que Maurice Katoumbi participe au gouvernement il y a un ministre quand même qui sort de l'ensemble pour le gouvernement c'est plutôt les rapporteurs à l'Assemblée d'Assemblée moi je pense qu'on devrait attribuer ce poste à l'opposition qui n'est pas représentée au niveau de l'Assemblée nationale pourquoi ? parce que de un ces élections ont été une super chérie c'était une du prix c'était une c'était une honte pour la République pour ce Cénie particulièrement et ça permettra de décrisper en fait cette situation où on a une opposition qui se radicalise dans l'ombre et parce que nos amis qui sont au pouvoir ils ont pensé qu'ils ont acquis ils ont conquis la République et ils peuvent instaurer un ordre nouveau on n'a pas besoin d'un ordre nouveau on a besoin d'une nouvelle République avec des hommes et une façon de faire nouvelle et ce qui est important ici c'est que la majorité des Congolais sont des opposants des natures parce que ce sont eux qui ne rêvent pas joindre le debout c'est eux qui subissent l'insécurité c'est eux qui subissent la faim qui subissent la violence qui subissent tous les maux que la société moderne ne devrait pas connaître d'ailleurs quand vous faites parler je rappelle juste c'est ça que j'ai dû faire aussi il y a actuellement une épidémie qui redémarre c'est des maladies des varions de singes il faut faire très attention et bizarrement ce qui c'est dû à quoi c'est dû également au fait que ceux qui sont dans des zones à conflit et qui se transmettent essentiellement par le sexe lorsqu'ils se déplacent cette maladie et cette épidémie est en train de se disperser par tous les territoires nationaux les cas Kinshasa sont de plus en plus conséquents donc il faut faire très attention ce qui veut dire que certaines réalités vécues par les Congolais font en sorte que l'opposition ce poste là de représentant d'opposition aille naturellement ce qui ne sont pas représentés au niveau mais qu'est-ce dit la loi Water puis on termine avec le statut de l'opposition la loi dit que le porte-parole est élu par la majorité des députés disons par les députés et sénateurs qui sont au parlement c'est pas des gens qui sont en dehors du parlement donc ce sont des députés de l'opposition et les sénateurs de l'opposition qui sont au niveau du parlement ce sont eux qui votent mais par élégance ils peuvent appeler les autres à venir or pour ce cas ici le FCC et la MUCA ont dit qu'ils ne sont pas concernés donc d'ailleurs la MUCA est allée aux élections pour se rétracter par la suite en refusant de reconnaître les institutions et c'est parmi les erreurs que continue de commettre Martin Fayoul parce que quand il dit qu'il n'est pas de l'opposition il est où alors il est dans le pouvoir ou quoi dans la résistance mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les futures élections soient les meilleures possibles ceux du FCC disent clairement que ça ne les concerne pas raison pour laquelle on va droit vers la désignation de Moïse Katoumbi ou un d'Ensemble pour la République comme porte-parole de l'opposition et même au niveau du bureau du Sénat ça il faut que les gens le notent dès lors que la DIPRO fait partie ou prend part dans les institutions avec Constant Moutamba au niveau du gouvernement et plusieurs autres cadres qui seront dans les entreprises Jean-Claude Bahemdé ne peut pas prétendre postuler comme rapporteur de l'opposition rapporteur adjoint de l'opposition au niveau de la Chambre haute du Parlement donc il faudra que la cohérence du comportement de nos acteurs politiques soit lisible et même réelle dans leur façon d'être donc la DIPRO duquel est sorti Constant Moutamba et puis Jean-Claude Bahemdé ne peuvent plus en principe se réclamer de l'opposition parce que quand vous prenez part dans les institutions vous ne pouvez plus continuer à dire que vous vous opposez à ces institutions-là d'où Jean-Claude Bahemdé ne peut pas prétendre être candidat rapporteur adjoint au niveau du bureau de la Chambre haute du Parlement mais j'estime que c'est à ceux qui acceptent de faire l'opposition dans l'opposition contre les institutions d'aller jusqu'au bout dans cette logique ceux qui se sentent non concernés moi je souhaite qu'ils fassent preuve de réalisme dans leur combat un combat républicain pour que demain les choses changent comme eux voudraient qu'elles changent mais si on continue à faire comme on l'a fait il y a 10 ans 15 ans je crois qu'on va continuer à tourner à rond depuis 2019 la cartographie politique a totalement ou radicalement changé on ne doit plus ceux qui sont opposants doivent refaire l'opposition autrement ils doivent changer des logiciels parce que s'ils continuent avec le même logiciel je ne les vois pas atteindre les objectifs juste en termes de l'article 2 en question qui dit 30 secondes le deuxième linéa de l'article 2 dit l'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire selon qu'elle se gère sous sein ou en dehors d'une assemblée délibérante sauf que Martin Fayoulou ne se dit pas opposant le FCC ne se dit pas non plus opposant au sein de cette assemblée parlementaire il ne se dit pas non plus opposant de Félix non 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 c'est sûr que l'ensemble d'accompagnement de Félix il s'était dit dans son dernier mandat mais par l'état d'esprit de la Mouca et du FCC ils sont dans une forme de résistance parce qu'ils considèrent la légitimité de cette la résistance on lui a lancé une invitation il a dit l'ambalia il n'est rien pas à délit qui n'est pas concerné c'est pourquoi je leur demande de changer des logiciels pour que nous ayons une meilleure solution une alternative crédible merci Walter merci Eric Merci à vous fidèles téléspectateurs merci au coach de Dumont-Tiri et à l'équipe technique Madame, Monsieur je vous retrouve mercredi avec le même plaisir et à l'équipe